Amis du Petit Ballon, bonjour de nouveau avec Jean-Michel pour déguster un nouveau vin, une nouvelle découverte. Alors Jean-Michel, quel vin allons-nous déguster aujourd'hui ? Bonjour tout le monde, bonjour Louis. Nous sommes encore dans le sud avec une très belle appellation Bandol et chez quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a une vraie personnalité, une grande finesse, et j'aime bien retrouver dans le vin la personnalité du vigneron qui fait le vin. Et donc c'est vraiment le cas présent. Donc on est à Bandol, on est du côté de Saint-Cyr, donc on est sur la baie de la Ciotat, donc on est sur une influence marine qui apporte une fraîcheur naturelle, sur des sols quand même argileux et beaucoup caillouteux, donc la vigne souffre aussi, donc ça donne des grands vins. Et nous sommes sur un assemblage, alors évidemment sur l'appellation Bandol, minimum 50% de mauvaise Mourvèdre obligatoire, donc là on en a un petit peu plus, mais on a aussi Grenache et Saint-Cyr. Très bien, donc une grande variété. Donc tout d'abord à l'œil. Alors, vin rouge de belle intensité, le Mourvèdre évidemment comme... Le Mourvèdre donne toujours beaucoup de couleurs, mais il s'est quand même assez tendre, avec un début d'évolution sur le côté Grenache qui donne évidemment une maturité plus rapide au vin. Donc une belle couleur, bonne concentration, mais non plus sans être lourd. On sent plutôt déjà, rien qu'à la robe, qu'on va avoir un vin fin, délicat. Très bien, très bien. Donc au nez ensuite ? Ah c'est superbe. Ça sent bon, oui. Ça sent les fleurs, il y a des fleurs, il y a des fruits, fruits rouges, fruits noirs. Moi j'aime bien le côté rose, pivoine, violette, donc beaucoup de fleurs. Des épices, mais c'est subtil, ça n'est pas trop imposant. Légèrement fumé, légèrement tosté, mais ce n'est toujours pas imposant. C'est le raisin qui parle avant tout et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce nom. Donc un vrai équilibre des odeurs. Voilà, un vrai équilibre de la matière certainement, mais donc ça donne effectivement un vin très équilibré au nez. Et on a également le côté un petit peu minéral qui nous indique quand même qu'on est allé chercher loin dans le sol sa nourriture. Donc ça donne de très bons résultats. Et donc on va voir ce qu'on retrouve en bouche. C'est bon. C'est super bon. Et donc effectivement, on a ce velours, cette rondeur, ces fruits magnifiques, et puis derrière ce côté un petit peu épicé, mais tout un équilibre et un vin qui tient longtemps en bouche. Donc c'est vraiment la grande classe. Il faut dire que Bandol est une des plus belles appellations françaises indiscutablement. Et c'est un très, très, très grand vin, très joli millésime, bien réussi par notre ami Jean-Pierre Piracci. Et vraiment, nous avons déjà travaillé avec lui il y a quelques années. Et là, il progresse, il progresse et il arrive au top là. Et donc, pour un vin de ce genre, est-ce que vous considérez de le carafé, de l'aérer ? Absolument, parce que c'est un grand vin. Il est, bon, c'est 2013, c'est encore très jeune. On a besoin de l'aérer une heure, deux heures. Ça ne peut que lui faire du bien pour ressortir encore plus le fruit. Mais ce sont des vins qui sont surprenants, qui peuvent se garder au-delà de 10-15 ans. 10-15 ans quand même. Oui, c'est vrai. C'est comme un grand Bordeaux, c'est comme une grande appellation. Effectivement, Bordeaux est une grande appellation. Les gens ne connaissent pas. Ce n'est pas qu'un vin de vacances dans la tête des gens. C'est aussi un grand cru. Donc, de quoi se constituer une petite cage déjà ? Ça, c'est tout à fait le type de vin qu'on va acheter et qu'on va mettre dans la cage. Très bien. Et donc, jeune, c'est peut-être la question que tu allais me poser. Avec quoi l'accorder ? Voilà, des viandes. Une belle viande juteuse, un peu saignante. Donc, une côte de bœuf, quelque chose d'un petit peu épais. De l'agneau, du canard, mais aussi du veau. Dans quelques années, on va retoucher ces mêmes viandes, mais peut-être accompagnées de champignons, de giroles, etc. Et puis, encore quelques années pour aller sur du gibier ou des viandes en sauce. Une belle doble provençale. Voilà. Écoutez, c'est hyper appétissant, en tout cas, tout ça. Et puis, on arrive à la fin de cette dégustation. Donc, je vous souhaite une belle dégustation à vous tous. Et à très bientôt sur lepetitboulon.com. Santé à tous. Grand moment. Bon. À votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...